Président de l'Assemblée de Corse depuis 2015, Jean-Guy Talamon y continue d'écrire. Les sujets, l'histoire de la Corse et la politique, ça n'étonnera personne. Son nouvel essai s'intitule « Le républicanisme corse ». Il porte sur la période 1755-1769, les 15 ans où Lille a été indépendante. Une étape majeure, selon lui. La République Corse, c'est un maillon de la chaîne des républiques qui part de l'Antiquité, grecque-romaine notamment. Ce maillon va être un maillon beaucoup plus perfectionné. Parce qu'il va intégrer la laïcité, parce qu'il va intégrer l'éducation au centre de l'action publique, parce qu'il va intégrer une politique de tolérance religieuse, parce qu'il va devenir aussi, parce que ce maillon va être une république démocratique. La République Corse, un symbole foron sans doute pour les nationalistes. Il y a un an, dans l'hémicycle ajaxien, les élus prêtaient serment sur le préambule de la constitution de Paoli. Pour Jean-Guy Talamon, les combats menés lors de ces 15 années d'indépendance doivent être une inspiration. Il y a eu un travail théorique très important, avec des concepts extrêmement novateurs, par exemple la notion de nation au sens moderne. C'était à l'époque l'ensemble des natifs ou des originaires d'un territoire. Et à partir de cette période, la nation prend son sens moderne, notamment en Corse, et tout particulièrement en Corse, c'est-à-dire une communauté politique dotée d'un destin commun, d'une volonté commune. On l'aura compris, avec Jean-Guy Talamon, la rigueur historique n'empêche pas le message politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada